Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous présenter trois autrices que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps du coup je vous présenterai trois romans aujourd'hui la première autrice que j'ai découvert c'est Sawako Ariyoshi, c'est une autrice japonaise qui a été publiée dans les années 80 mais les traductions viennent seulement de paraître il me semble en France et j'ai vraiment bien aimé découvrir ce roman même si j'en attendais beaucoup et du coup j'étais un petit peu déçue, même si ça a quand même été une bonne lecture dans celui-ci en fait on va suivre plusieurs générations de femmes au Japon qui font partie du coup de la même famille et ça va vraiment nous permettre de découvrir la condition des femmes au Japon au 19ème siècle mais également au début du 20ème siècle on découvre des personnages féminins qui sont vraiment très différents d'une génération à l'autre et ça nous montre aussi comment au fil des générations les mentalités évoluent et comment du coup certaines générations ne se supportent plus, les filles se rebellent c'est un moment que j'ai bien aimé mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus développé parce que j'avais l'impression par moments qu'on découvrait pas assez certains personnages et qu'on découvrait trop certains personnages par rapport à d'autres et donc c'est le seul bémol que j'ai trouvé à ce roman parce que sinon je trouve que c'est une très bonne lecture qui nous permet vraiment de découvrir la condition de la femme au Japon la deuxième autrice que j'ai découvert c'est Sayaka Murata avec La fille de la superette il est également traduit sous le titre Konbini en grand format c'est une autrice que j'ai envie de lire depuis des années parce que ça fait un moment que celui-ci est sorti je l'avais vu passer aussi en anglais et j'ai également entendu parler de son deuxième roman qui s'appelle Les taillères il me semble en français je vous mettrai la couverture ici et du coup j'ai enfin pu découvrir cette autrice et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman dans celui-ci en fait on va suivre une femme qui a environ une trentaine d'années et en fait elle vit assez simplement parce que c'est une employée de superette et elle a pas de famille, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant elle a pas non plus beaucoup d'amis et ses journées sont assez banales elles se répètent un peu parce qu'elle travaille dans la superette depuis qu'elle est étudiante c'était son job étudiant et quand elle a fini ses études elle a décidé de ne pas trouver un autre travail et de rester dans cette superette parce qu'en fait c'est une femme qui a beaucoup de mal à s'intégrer en société qui depuis qu'elle est petite a vraiment du mal à créer des liens avec les autres les autres la trouvent un petit peu bizarre et elle a vraiment du mal à comprendre comment les gens interagissent entre eux c'est vraiment quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire et elle se sent à l'aise seulement dans l'environnement de cette superette et donc elle décide de rester travailler là-bas parce que c'est un environnement dans lequel elle se sent bien sauf qu'elle est constamment jugée par les personnes qui l'entourent que ce soit ses proches, sa famille mais également même parfois des inconnus qui en fait n'arrêtent pas de lui répéter à longueur de journée que sa situation n'est pas normale parce qu'en fait elle ne recherche rien dans la vie elle ne cherche pas à se marier elle ne cherche pas à faire des enfants elle ne cherche pas à avoir une carrière extraordinaire et du coup tout le monde la juge à cause de ça alors que elle c'est un mode de vie qui lui convient parfaitement donc c'est un roman qui va dénoncer toute la pression que les femmes ressentent que ce soit au Japon mais également dans d'autres pays c'est exactement la même chose et on va vraiment découvrir comment ça devient oppressant pour cette femme que la société lui rabâche sans cesse que la manière dont elle vit n'est pas normale et on va également grâce au personnage masculin qui va arriver durant ce roman découvrir que les hommes également ressentent une pression à cause de la société à cause des normes qui sont en place dans la société japonaise et on voit un petit peu qu'on peut faire un parallèle du coup entre la pression ressentie par les femmes et les hommes au Japon mais également dans le monde entier et c'était vraiment super intéressant après le personnage masculin je ne l'ai vraiment pas du tout aimé parce que même s'il est victime de pression comme j'ai dit par toutes les personnes qui l'entourent aussi il est vraiment détestable et très misogyne n'arrête pas d'attaquer Keiko qui est la jeune femme qui travaille dans la super-être en lui disant que comment elle vit c'est pas normal alors que lui il fait exactement la même chose et du coup c'était assez énervant mais je pense que c'était voulu par l'autrice parce que ça permet vraiment de voir que même les personnes qui sont victimes de pression à cause de la société exercent les mêmes pressions sur les autres donc ouais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé je vous le recommande vraiment il est très court et moi ça m'a donné très envie de lire son autre roman et la dernière autrice dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Giulia Caminito qui est une autrice italienne que j'avais jamais lue je pense que c'est son premier roman qui est paru aux éditions Galmeister et j'étais vraiment très contente de la courir parce que je lis très peu de littérature italienne je trouve qu'on n'en entend pas trop parler sur les réseaux sociaux et c'est vraiment dommage celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un roman qui est assez court qui fait un peu moins de 300 pages et qui est quand même assez dense je trouve parce qu'on suit beaucoup de choses on est en fait plongé avec une famille assez pauvre qui vit aux alentours d'Ancon en Italie on découvre que les relations au sein de cette famille sont assez compliquées parce que les personnages en fait sont assez spéciaux on a Nicolas qui est le plus jeune fils qui est considéré un peu comme faible par sa famille parce qu'en fait il n'a pas du tout le physique d'un italien de leurs conditions il n'a pas une très bonne santé il n'arrive pas à faire tout le travail des paysans du coup de l'époque le travail qui est assez difficile parce qu'en fait il n'a pas la condition physique pour et du coup on le suit lui on suit aussi son grand frère qui s'appelle Lupo qui est un peu tout son contraire parce que c'est un enfant assez robuste qui est un peu sauvage et qui va en fait dévouer sa vie à protéger son petit frère Nicolas on va également suivre leur grande soeur qui est malade leur père qui est un boulanger mais qui est assez bizarre en fait on ne le connait pas trop le père et la mère qui est constamment alitée parce qu'elle est malade aussi donc c'est une famille qui est assez compliquée et nous on va suivre un petit peu les personnages au début du XXe siècle du coup parce que c'est l'époque à laquelle ce roman se déroule et en fait ce roman va nous montrer la montée de l'anarchisme dans les milieux paysans italiens à l'époque et c'est super intéressant parce qu'on voit que les paysans commencent à se réunir commencent à discuter de leurs droits à se rendre compte que la manière dont ils vivent n'est pas normale parce qu'ils vivent vraiment dans des conditions très précaires et c'est super intéressant parce qu'on est à l'époque également où le fascisme est en train de monter un peu dans les pays en Europe et du coup on voit un petit peu toute cette évolution politique en Italie et j'ai trouvé ça super intéressant parce que comme je vous ai dit moi je connais pas du tout l'Italie ni l'histoire de l'Italie et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de suivre des personnages paysans en fait en plein milieu de ce bouleversement politique et c'est pas non plus un roman qui est uniquement centré autour de la politique parce qu'on suit beaucoup les personnages et leurs relations et c'est vraiment très intéressant moi j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette famille suivre ses frères qui sont vraiment très différents et qui pourtant s'entendent vraiment très bien ils sont très liés et c'est vraiment passionnant à suivre il y a également toute une partie du roman qui va être consacrée à la religion parce qu'en fait on va suivre des sœurs dans la ville où la famille vit et on va un peu suivre les personnages qui sont au sein du monastère parce que l'une des sœurs de la famille est du coup au sein du monastère et elle nous permet vraiment de découvrir les personnages qui y sont notamment la sœur qui est un peu en charge du monastère qui est un personnage qui a vécu des choses horribles et qui pourtant fait tout pour essayer de sauver ce monastère et les sœurs qui y vivent c'est vraiment très intéressant je trouvais que c'était un roman qui était vraiment très complet et très dense parce que comme je vous ai dit on aborde beaucoup de sujets mais en même temps ça se lit vraiment très très bien je trouve que cette autrice elle a une plume très agréable et j'aimerais vraiment que d'autres au moins d'elles soient publiées chez Galmester parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et je pense que celui-ci pourrait plaire à beaucoup de personnes qui voudraient comme moi découvrir un petit peu l'Italie donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire des autrices que vous avez découvert récemment et moi en attendant je vous dis à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501